As-tu déjà entendu dire, si tu veux te faire plus d'argent en ligne, lance-toi sur Internet. As-tu déjà entendu le disque, lance-toi sur Internet, tu vas te faire plus d'argent. Aujourd'hui, Internet est une source de revenus. Aujourd'hui, Internet, tu peux te faire beaucoup d'argent avec ton téléphone. Tu as entendu ce disque-là. Tu t'es lancé, tu as créé ta page Facebook, tu as créé ton profil Facebook, tu as commencé à poster les photos de tes produits, proposer aux gens ce que tu vends comme service. Mais il n'y a pas de client. Tu attends, tu poses, tu poses, tu poses. Pas de client. On a dit, bon, fais le site Internet pour avoir des clients. Tu as lancé le site Internet, toujours pas de client. Mais où sont ces clients-là? Tu te demandes où est-ce qu'ils sont? Comment est-ce que tu peux faire pour attirer, tu as bien entendu le mot, attirer plus de clients et vendre. Si tu veux en savoir davantage, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. On se dit à tout à l'heure. Salut, que Dieu vous bénisse à mes leaders à succès. Comment allez-vous? J'ose espérer que vous allez bien. C'est toujours un honneur, un plaisir pour moi d'être là avec vous. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, à toutes celles qui rejoignent la famille des femmes et des hommes de l'heure à succès. Bienvenue chez AVI Business TV avec votre présentatrice ici, Good Lady Poitier. Si tu es nouveau, n'hésite pas de regarder en barre de description. Il y a un lien pour télécharger ton e-book 100% gratuit. 12 bonnes raisons de digitaliser et monétiser sa passion. Il y a juste en barre de description, tu trouveras le lien pour le télécharger gratuitement. Si tu me découvres pour la première fois, bienvenue ici. Je suis Good Lady Poitier. J'aide les femmes leaders à digitaliser et à monétiser leurs passions, leurs propriétés intellectuelles de manière à impacter le monde sans avoir à travailler plus. Comme je l'ai dit en introduction, on veut tous se faire plus d'argent. On veut tous vendre nos services et vendre nos produits. Mais trouver les clients, c'est souvent une source d'eau à boire. Ce n'est pas facile de trouver les clients, n'est-ce pas? Si tu es déjà en ligne, tu vends quelque chose, tu sais de quoi je parle. Tu postes dans tous les groupes, tu as créé le site internet, tu t'attendais à ce que dès que tu lances ton site internet, les foules viennent acheter. Mais c'est là, personne ne vient. Eh bien, personne ne vient parce que personne ne te connaît. Oui. Pour que tu fasses des ventes en ligne, il te faut avoir le mot audience. Retiens-le bien et répète après moi audience. Oui. Sinon, tape un commentaire audience. Oui. Il te faut la première des choses que tu dois faire si tu veux vendre en ligne. Il te faut bâtir une audience en ligne. Qu'est-ce que j'appelle par audience? Ton audience peut être tes amis Facebook. Ton audience peut être les personnes qui sont dans ton groupe que tu as créé, dans ta communauté que tu as créé. Donc, je vais te prendre un exemple. Par exemple, toi, tu vends les habits africains. Tu peux créer un groupe, par exemple, vendre tes habits africains aux États-Unis. Donc, tous ceux qui sont intéressés par l'achat des habits africains aux États-Unis viendront dans ton groupe. Si tu aides, par exemple, les gens à digitaliser, monétiser leur passion, tu peux créer un groupe autour de ce nom. Donc, ta communauté est là-bas. Tu vas proposer tes services ou tes produits. OK? Donc, il te faut une communauté. Maintenant, si tu ne veux pas créer un groupe, tu peux juste ajouter des amis sur Facebook. Quand je parle d'ajouter des amis, ce n'est pas les gens qui ont grandi et toi qui te connaissent. Toi, ils m'en savent qu'ils n'achèteront jamais nos produits. Ils vont l'acheter ailleurs, mais pas chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous feront pas confiance. Ils nous ont envie de grandir ou ils connaissent nos difficultés ou nous ont connu dans une certaine saison de notre vie. Et donc, du coup, il n'y a pas assez de confiance. Ce que tu dois faire, c'est d'aller dans les groupes où il y a des gens qui sont intéressés par ce que tu offres. Par exemple, si toi, tu offres les produits de service de perte de poids, va dans les groupes de perte de poids et observe. Voix les personnes qui interagissent le plus, ceux qui répondent le plus aux commentaires. C'est ceux-là que tu vas ajouter comme amis. Tu les fais des demandes amis et tu les ajoutes comme amis suffisamment. Tu peux aussi créer une page. OK? Il y a une différence entre un profil Facebook et une page Facebook. Je vous ferai une autre vidéo où je vous parlerai de ça. Mais crée une page Facebook. OK? Là-bas aussi, tu vas créer du contenu. OK? Donc, ça rejoint le deuxième point. La page. OK? Au profil Facebook, ajouter des amis, créer un groupe, la communauté, ton audience. La deuxième des choses que tu vas rejoindre ici, c'est ce que j'ai déjà commencé à le dire. La deuxième des choses, c'est quoi? Tu dois créer du contenu. C'est quoi un contenu en ligne? Un contenu en ligne peut être une vidéo de quelques minutes, de quelques secondes. Ça peut être un post écrit. Donc, tu peux avoir un blog où tu peux faire des posts écrits sur Facebook, Instagram et autres. LinkedIn, tu peux avoir des posts écrits. Ou tu peux avoir des contenus audio qu'on appelle un podcast. C'est ça un contenu. Un contenu peut être audio, écrit ou vidéo. Mais, ce qui convertit le plus, ce sont des vidéos. Donc, si tu veux vendre en ligne, tu dois apprendre à faire des vidéos. Tu dois apprendre à faire des lives. Tu dois apprendre à faire de petites vidéos. Des reals qu'on appelle. OK? Tu vois les gens faire des courtes vidéos et tout. Tu dois apprendre à le faire. Si tu n'es pas confortable avec la caméra, je suis désolé. Il va falloir que tu travailles sur ta peur de la caméra. Il va falloir que tu te mettes en avant. Pourquoi? Parce que rappelle-toi, pour que les gens achètent chez toi, ils doivent te connaître, t'aimer et te faire confiance. Donc, si personne ne te connaît, si personne ne te voit, comment on va te faire confiance? Or, quand tu es en vidéo, il y a des gens qui interagissent, par exemple, en live avec toi. Ça crée la confiance, ça crée l'intimité, ça te rapproche des personnes. OK? Mais si tu ne fais pas de vidéos, ça va quand même être difficile pour toi d'augmenter ton chiffre d'affaires. Tout contenu que tu vas créer, tu vas le créer à l'image de ta clientèle cible. Donc, voilà pourquoi tu dois impérativement connaître ta clientèle cible. Et si tu mets en place, tu connais ton audience, tu crées ta communauté, tu nourris cette communauté-là avec des contenus de qualité, vidéo, soit en format vidéo, post ou bien audio. OK? Et que tu les connais vraiment, tu les proposes, ce dont ils ont vraiment besoin. Ce que tu peux encore faire en bonus, en point 4 que je veux t'ajouter, offre quelque chose de gratuit. Par exemple, si toi, tu vend des formations en ligne, propose des formations gratuites. Les gens vont tester ce que tu vend et ils vont aimer. S'ils ont aimé, ils vont acheter. Tu vois, souvent dans les supermarchés, on fait goûter les trucs qu'on vend et tout. Parce que quand tu goûtes, si tu aimes, tu finis par acheter. Si, par exemple, toi, tu vends des produits physiques, tu ne peux pas proposer des services gratuits, des produits gratuits. Genre, tu peux avoir des simples, des exemplaires à tester, des parfums, des essayages et tout. Pour que les gens puissent tester ça, tu peux de temps à autre offrir des petits trucs gratuits. Pour que les gens puissent prendre goût à ce que tu vendes et offres et puis ils vont acheter. Donc, si tu mets ces quatre points en place, la première des choses, ton audience, donc ta communauté que tu crées. La deuxième des choses que tu fais, c'est créer du contenu de qualité pour nourrir cette audience-là. La troisième des choses que tu fais, c'est que tu connais ton audience. Tu dois vraiment la connaître à cœur. Tu les offres ce dont ils ont besoin. La quatrième des choses que tu fais, tu proposes quelque chose de gratuit pour donner aux gens le goût de ce que tu offres. Et ensuite, tu les proposes d'acheter. Mais n'oublie pas surtout, la vidéo est primordiale si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires. J'espère que cette vidéo t'aura fait du bien. Surtout, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et rejoins-nous dans le groupe Famideur à succès. C'est un groupe Facebook 100% gratuit. Là-bas, je donne beaucoup de secrets qui pourront t'aider à digitaliser et monétiser ta passion. C'était Guité du Poitier pour te servir. D'ici là, on se dit à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501